Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Avec Goutrand, on parle aujourd'hui de la fête de la musique, une édition 2020 radiophonique, toujours locale et dite inédite. Paul Valen, expliquez-nous ce concept de la fête de la musique en radio. Alors effectivement, puisque nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que la fête de la musique aura bien lieu. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sera pas une édition comme on aura pu les organiser les années précédentes, dû à la situation actuelle. C'est pour ça qu'en fait, on s'est mis en collaboration avec la web radio prêchement mise en ligne Radio pour vous proposer une édition radiophonique. Donc comment ça marche concrètement ? En fait, on a demandé à tous les musiciens qui souhaitaient participer de nous envoyer leurs meilleurs morceaux pour qu'ensuite ils soient diffusés et valorisés la journée du 20 juin de 12h à 22h sur radio.ch. Alexandre, vous venez de l'entendre, que ces morceaux soient valorisés. C'est le gros enjeu de votre radio. Qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement ? Là, on est en plein dedans. On est en train d'essayer de définir une forme, comment ça va être fait. De 12h à 22h, ça va être un marathon. Ça va être intéressant. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant ces artistes, de nous effacer le plus possible. On va se présenter, qui passe, etc. On va essayer de faire des interviews. On est vraiment en train de penser la forme maintenant. Essayer d'inclure le plus de monde possible. C'est quand même une manifestation qui prend en compte beaucoup d'associations. Nous, avec APAX, on est sur la place des Marronniers depuis trois ans cette scène. On va toujours essayer de prendre le plus de monde possible pour que ça marche. Enzo Miralia, vous êtes directeur de l'ADAC. Vous faites partie de cette fête de la musique aussi chaque année. Et pour vos élèves aussi, plus que jamais, c'était important d'y participer. Je crois que dès qu'on vous a parlé de ce projet en ligne, vous avez foncé. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une super idée. Moi, je trouve que c'est vraiment original. Ça fait déjà dix ans qu'on participe à la fête de la musique. Et je crois que là, c'est quelque chose de nouveau. Je trouve vraiment super. J'allais presque dire qu'on aurait dû y penser avant déjà aussi dans le même temps que la fête de la musique. Pourquoi pas proposer quelque chose d'alternatif à côté pour des personnes ou d'autres groupes qui ne peuvent pas jouer, qui ont quelque chose à dire, mais qui ne sont pas là. Je trouve vraiment, vraiment bien. Le fait de jouer sur une radio, est-ce que pour les élèves, j'imagine, ça sera aussi une nouvelle expérience quelque part ? Ah, ça va être énorme. Parce que vous savez, c'est comme quelqu'un qui va monter sur scène. C'est déjà quelque chose d'incroyable, déjà. Parce que c'est quand même tout un processus depuis l'étude et puis d'encourager les élèves à jouer ensemble. Mais quand on monte sur scène, c'est déjà encore, j'allais dire, un grand cadeau, en parenthèse, parce qu'ils ont travaillé pour le faire. En plus, ils passent à la radio pour une raison ou une autre. Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de son aboutissement. C'est une reconnaissance. On voit bien, quand ils montent sur scène, déjà, le sourire qu'ils ont. Dans la région, on a vu plusieurs spectacles, des concerts, des festivals aussi annulés. Paul Valen, du coup, j'imagine qu'avec cette édition de la Fête de la Musique, le samedi 20 juin, vous avez quelque part aussi une responsabilité. C'est faire honneur quelque part à tous ces gens-là qui n'ont pas pu être sur scène. Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que cet été, c'est quand même rempli de différents festivals. Et c'est vrai que quand on est les seuls qui restent un peu debout, on a une, je n'irais pas dire une pression, mais on est surtout très contents de pouvoir organiser ça. Et puis, c'est vrai que dans cette situation un peu anxiogène dans laquelle on est, je pense que c'est surtout une bonne occasion pour justement un peu en sortir, du moins le temps d'une journée. En musique et en bonne humeur surtout. Alexandre, j'imagine que c'est des mots qui résonnent chez vous. On vous connaît dans le milieu culturel aussi, avec APAX, que vous avez cité tout à l'heure, avec la musique. Rassembler tous ces gens autour, en plus de votre radio, là aussi, il y a un enjeu. C'est quoi ? C'est aller plus loin que la région ? Aller plus loin que la région, je ne sais pas. Pour l'instant, on se concentre ici puisqu'on a tout ce qu'il faut ici. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais en l'occurrence, oui, le projet de APAX, c'était l'idée de rassembler les gens et de garder les jeunes par ici. La radio, ça fait partie de la même chose. Nous, on n'est pas partis parce qu'il y a ce terreau à Nyon, ce tissu culturel, ce tissu associatif qui permet tout ça. Donc, on s'y sent bien. Tout ça fait partie. C'est pour ça qu'on est tous ici réunis et qu'on va faire ce projet ensemble. C'est la radio, mais là, on est sur des plans pour essayer de trouver comment faire des lives aussi, trouver des endroits. Je ne vais pas donner de nom tout de suite, mais trouver des endroits où on pourrait faire jouer les groupes pendant cette journée et les filmer, les diffuser aussi en live. On ne va pas pouvoir faire ça pour tous les groupes qu'on va passer forcément, mais on essaye de trouver des solutions. Même pour la radio, on va essayer de se retrouver ensemble, toujours en regardant par rapport aux directives du Conseil fédéral. De toute façon, mais essayer de créer quelque chose aussi. Ce ne sera pas juste une radio, ce sera plus. On se réjouit de découvrir ça. On le voit, il y a une réelle carte à jouer comme le festival Vision du Réal qui a su se réinventer. Et Anzo, on le disait tout à l'heure avant cette interview que le milieu culturel, on a besoin aussi, plus que jamais, de revenir sur scène et de pouvoir finalement retrouver une vie normale. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un vide, mais ce vide qui est tellement énorme, on a l'impression qu'on va renaître avec des nouvelles idées et puis surtout avec, j'allais dire, une sensibilité qui va être complètement différente. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte du cadeau qu'on avait déjà avant, de pouvoir monter sur ces scènes, d'avoir autant de monde autour de nous, de faire cette fête, en parenthèse, on en a besoin. Avec cette coupure, j'ai l'impression que ça va être quelque chose de touchant, de pouvoir remonter, de passer la radio. Il y a une nouvelle vie qui redémarre et ça, ça fait plaisir. C'est comme un nouveau printemps, j'allais dire, par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, je pense que la culture, là, elle va apporter beaucoup de choses et beaucoup de biens dans ce milieu-là. On se retrouve donc le samedi 20 juin de midi à 22 heures, j'imagine, sur le site Facebook Radio. Un autre site à nous communiquer ? Celui de la musique ? C'est le site Radio, tout simplement, radio.ch et puis, effectivement, on aura le programme détaillé de la journée qui sera disponible début juin sur toutes nos plateformes, du coup, sur Facebook, mais aussi le site de la Fête de la Musique. Merci à vous trois d'avoir partagé ces quelques instants avec nous et on se réjouit donc de vous retrouver le samedi 20 juin pour la Fête de la Musique. Merci à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada